... ... ... pour recevoir vos copains, etc., etc., etc. Donc, les vieux, si vous voulez rester devant... Les plus âgés diront-nous. Oui, restez, mais en fait, on ne vous consacre pas cette émission. Alors, pour cette émission, nous avons choisi des matières premières pas chères. Et c'est quoi ? Du dindonot, des escalopes. Voilà, des escalopes de dindonot. On en a acheté deux paquets. Chaque paquet pèse environ 300 grammes. Environ 300 grammes. Et le prix ? 13 francs, 0,5 pour cette fois. Ce qui veut dire que pour 4 personnes, vous aurez un plat pour 4 personnes, des brochettes qui vous reviendront à moins de 10 francs par personne. Ça n'est pas cher et c'est très spectaculaire. Vous allez le voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un paquet de dindonot ou de dindes ? Il y a deux filets. Tu vois, comme ceci. On dirait du saumon, par exemple. Oh, 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 oh. Non, rien d'avoir. Vous ne commencez pas à mélanger tout ça. Alors, ces filets, j'en prends un devant moi et nous les coupons en 5 morceaux, à peu près égaux. Comme ceci. Et puis ensuite, comme ceci. Et puis ensuite, comme ça. Enfin, bon, voilà. 5 morceaux. Ce qui nous fait, pour 4 filets, inutile de vous le dire. 4 fois 5, 20. 20 morceaux. Voilà. Nous aurons donc 5 morceaux de dindonot dans chaque brochet. Ça, on les met de côté. On les oublie. Et puis, regardez. Dans un truc qui va au réfrigérateur, un plat creux, en fait. Qu'est-ce que je mets ? Je mets une cuillère à soupe de vinaigre. En fait, j'ai voulu faire ça avec tout ce que vous avez à la maison. Les jeunes, ça, c'est bien évident. Il n'y a rien que vous ne trouvez pas chez vous. J'ajoute dans ce vinaigre une cuillère à café de miel. Alors, j'en mets un peu plus parce qu'elle reste dedans. Tu sais que c'est très bon. Le côté sucré-salé va très, très bien avec. En fait, on fait ça pour quoi ? On va faire une marinade parce que ça va nous servir pour la sauce. Vous allez le voir. Et puis qu'ensuite, il faut le dire. Les escalopes de dindonot, ça n'a pas tellement de goût. Mais comme ça, ça va devenir assez extraordinaire. Je mélange bien. Pour faire quoi ? Pour faire fondre... Pas le vinaigre. Non, le miel. Le miel, voilà. Le miel. Je mélange pour faire fondre le miel. Et là, devant moi, et oui. De l'ail. De grains d'ail. Tout le monde va en manger. Vous en foutez, c'est normal. Alors, des grains d'ail, t'as vu ce qu'on m'a mis, Christian ? Des ballons de rugby. Ces grains d'ail, vous, vous les hachez. Moi, je les aplatis soigneusement. Une fois aplatis, je les coupe un tout petit peu en morceaux. Et je les mets au fur et à mesure dans le miel. La dinde. D'où vient la dinde ? Car nous allons vous faire aussi une émission éducative. Ah oui. Eh bien, la dinde vient des Amériques. C'est certain. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle la dinde ? C'est un volatile totalement sauvage au début. Elle s'appelle la dinde. Il y a deux solutions. La première, on l'a trouvée dans le golfe du Mexique, dans lequel il y a un village qui s'appelle Dindo. D-I-N-D-O. Alors, on pourrait dire que d'indo, d'Inde, ça vient de là. Mais, la seconde solution, souvenez-vous, Christophe Colomb, quand il est parti dans son grand voyage, il ne cherchait pas à découvrir l'Amérique. Il cherchait un deuxième chemin plus rapide pour aller aux Indes. En partant du fait que la terre est en ronde, il a y arrivé. Il est arrivé en Amérique. Il a cru que c'était les Indes. La meilleure raison, c'est qu'il a appelé les habitants des Indes, les habitants d'Amérique, les Indiens, avec leur plume et tout. Et, 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 c'est pour cette raison aussi, que quand il a trouvé ce volatile, et je crois que c'est vrai, là, il a dit, ben, la poule dinde, D'apostrophe, I-N-D-E. Voilà, alors, vous pourrez désormais... C'est vrai que ce soit plus logique. Et alors là, vous allez impressionner vos parents avec ça, hein. Je finis. Les dindes, c'est un des rares animaux qui ont horreur des fêtes de Noël. Ah oui, mais alors, dis donc, pourquoi est-ce qu'on mange de la dinde à Noël ? Je n'en sais rien. Eh bien, on mange de la dinde à Noël parce qu'on est plus nombreux à table, et qu'il est bien évident qu'une dinde, ça abonde, c'est-à-dire que c'est joli sur la table. Est-ce que c'est vraiment très bon, hein, la grosse dinde ? Les dindes, dans le temps, comme on les faisait, vous savez que ce sont les jésuites, qui, les premiers, ont fait les élevages de dindes en France. C'est dans la région de Bourges, comme ils ont ramené en France le cacao, le chocolat, et qu'ils ont ramené également, quoi ? Je ne sais pas. L'or, l'or. L'or ? Oui, eh bien, de la même façon, ils ont fait les premiers élevages de dindes, et jusqu'en 1955, il n'y avait que des dindes élevées comme ça, tu sais, elle faisait quoi ? 4 à 5 kilos, et on les tuait seulement à la saison de Noël, et elles avaient 15 semaines de vie. Maintenant, depuis 1960, on fait des dindes à les enfants énormes. Elles pèsent jusqu'à 15 kilos. C'est quoi la rédition ? Oui. Elles vivent 10 semaines, 10 à 12 semaines, et tu sais ce qu'elles ont ? Elles ont pratiquement plus de plumes, tu vois, une dinde qui se balade, c'est marrant. Oui, mais enfin, pauvre dinde. Pauvre dinde, non, je ne sais pas. Alors là, celle-là, c'est... Pour ça que les indiens les ont peut-être laissées tomber. Moi, celle-là, je les laisse aux Américains. Deux côtés. Regarde. Alors. Ici, dans ce mélange, je le répète, de vinaigre, de miel et d'ail, je vais ajouter, regarde, une cuillère à café de gingembre, mais bien pleine. On en parlera tout à l'heure, du gingembre, ça donne un goût extraordinaire. C'est Bruno, ton fils, qui t'a donné l'habitude du gingembre, non ? Et là, sur tout ça, j'ajoute un tiers de verre... Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire 7 centilitres... Goûte, va ! Qu'est-ce que c'est ? Non, il ne veut pas. Non, je veux goûte. Un soja. 7 centilitres de sauce soja. Voilà. Et comme la sauce soja est très forte, j'ajoute le double d'eau, c'est-à-dire 2 tiers de verre d'eau pour un tiers de sauce soja. Pour adoucir un petit peu. Oui, pour adoucir un petit peu. Et là, lorsque j'ai fait ça, je mélange à nouveau... Ça sent bon, hein ? Ah, ça sent bon. Vous savez que le soja étant salé, ça n'est strictement pas la peine de saler après les morceaux de dindoneau. Là, ça suffit. Là, regarde, je mets mes morceaux de dindoneau, les uns après les autres, dans la sauce, bien rangés. Alors, au fur et à mesure que je fais ça, par le principe de, je ne sais pas qui d'ailleurs, mais ça, vous le savez tous, hein, le volume va monter dedans et recouvrir. Alors, il faut les serrer, hein, pour qu'elles soient bien frileusement serrées les unes contre les autres, sinon elles ne tiennent pas. Voilà, les deux dernières. À ce moment-là, un tout petit coup, tac, 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 dans le plat, tu vois. Je me débarrasse de ça. Tu peux me débarrasser de ça. J'arrose un peu comme ceci. Et ça, alors là, je vous dis un truc, vous allez être un peu effrayés tout à l'heure parce que vous allez avoir beaucoup de matériel. Mais tout ce que je fais là, vous, vous pouvez le faire à l'avance, c'est-à-dire le matin pour le soir. À ce moment-là, je prends un morceau de papier à cause de l'odeur de l'ail, car l'odeur de l'ail dans un frigo, là, là, là ! Ça esquente le reste. Ça esquente bien le reste, hein. Soigneusement, je couvre, et je mets ce plat au réfrigérateur pour une heure ou deux, pour que toutes ces escalopes de dinde au naut se pénètrent bien de cette merveilleuse sauce. Bon, nous, on ne va pas attendre une heure ou deux, simplement le temps de redresser la table devant nous, et on continue, les escalopes de dinde étant déjà marines. Alors, ce qu'on peut dire à nos amis, c'est qu'ils peuvent faire ça avant deux heures de cours de philo, par exemple. Eh bien, exactement, avant de partir à la cour de philo, vous préparez vos escalopes de dinde. Voilà. À tout de suite. Alors là, je vous demande de ne pas être effrayé par tout ce qu'il y a sur la table, car tout ça, vous pouvez le faire à l'avance, sauf le riz. Alors, pour le riz, hein, qu'on fera au dernier moment, regarde, des petits raisins de corinthe. Qu'est-ce que c'est bon, ça. Oh oui, tu vois, on va mettre ça dans le riz avec du maïs, c'est délicieux. Je les mets, ces raisins de corinthe, qui sont secs, je les mets dans un petit bol. Je les couvre avec de l'eau tiède, et en fait, il faudrait que je les laisse gonfler longtemps, hein. Donc, je les mets de côté, et je les oublie. Devant moi, vous savez que quand vous mangez des brochettes dans des restaurants, les oignons sont toujours pas cuits. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous n'êtes pas obligés de le faire, hein. Mais moi, je trouve ça pas mal. Ces oignons, je les partage en quatre. C'est deux oignons, ce qui fait qu'il y aura deux quarts d'oignons par personne. Regarde, je les mets, ces oignons, dans une casserole, comme ceci. Je les couvre d'eau froide. Allume le petit feu, s'il te plaît, là. Je les couvre d'eau froide, juste. Et puis, on va, ce qu'il s'appelle, on va les blanchir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand ça va... Le feu, quand ça va arriver à ébullition, on va les enlever. On va laisser une minute, on va les enlever. Ah, le riz. C'est dans 18 minutes que vous mangez, car le riz, vous savez qu'il a 18 minutes de cuisson. Dans de l'eau bouillante, toute bête, j'ajoute une belle cuillère, un petit peu plus, une belle cuillère à café de sel. Et pour quatre personnes, j'ajoute un verre et demi, c'est-à-dire 30 cl de riz. Tu vas, s'il te plaît, de temps en temps, tout de suite, au départ, remuer avec la cuillère en bois, pour que le riz n'accroche pas au fond. Bon, après, on le laisse bouillir tranquillement tout seul, hein ? Alors, regardez ce que j'ai devant moi. J'ai une courgette et un poivron. C'est ce qui vont faire les légumes de la brochette. La courgette a été lavée. J'enlève les deux bouts, comme ceci, et je partage cette courgette en tranches d'environ un centimètre. Ça, hein, bon, vous pouvez le faire, hein, ça ne me semble pas tellement sorcier. Est-ce que tu crois que tu pourrais le faire, Christian, malgré ton âge avancé ? Eh bien, écoutez, je dois dire, mon cher Michel, que je l'ai déjà fait, et dans cette émission. Ah bon ? J'ai dû oublier. Non, ça, il n'y a pas de problème. Vraiment, regardez, je range ces tranches de courgettes les unes à côté des autres, car on aura besoin de les saler un peu. Et puis, devant moi, j'ai un poivron, un gros poivron rouge. Alors, on enlève le centre de ce gros poivron rouge, et qu'est-ce qu'il y a toujours à l'intérieur du poivron ? Des petits pépins. Des petits pépins qu'on va soigneusement enlever, hein. Ça, je pense que là aussi, vous... Alors, tout ça, hein, tout ça, sauf le riz, vous le faites bien à l'avance, parce que vos brochettes, vous pouvez les préparer, vous pouvez les mettre sur les brochettes, et les laisser au réfrigérateur jusqu'au moment du repas. Et lorsque j'ai fait ça, regarde, Christian, je partage chaque poivron, chaque demi-poivron en trois longues lanières, et chaque lanières en trois parties pour faire, en fait, des carrés de poivrons. Ça va ! S'il a compris, vous pouvez le faire, vous tous qui nous regardez... Ça fait bien. C'est pas... Là, vous faites venir une copine à la maison pour brasser le riz, quand même, pendant que vous occupez... Non, non, c'est fini, c'est fini, t'en occupe plus. Ah bon, la copine peut repartir. Non, la copine, non, qu'elle reste, mais qu'elle arrête de s'occuper du riz, s'il vous plaît. Là, tout ça est terminé, le maïs. Ah, regardez, une petite casserole. Dans cette casserole, je mets... Oh, oui, tu vois, une grosse cuillère à soupe de beurre, car c'est le seul beurre qu'il y aura pour tout le riz. Et puis, nous avons une boîte de maïs. Alors, on l'a déjà égoutté, ce maïs, ce qui fait qu'on met la moitié de la boîte dans... La casserole. La casserole. Avec le beurre. Tu vois, tu suis bien là. Oui. Théoriquement, vos raisins sont depuis 20 minutes... À peu près, ils ont gonflé un peu. Ils ont gonflé un peu. On les ajoute... On les égoutte avec la main, hein. Il n'y a pas moyen de faire autrement, moi, je n'y arrive pas. Et on mélange tout ça, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On repasse un peu d'eau. On va poser tout ça sur feu très doux, et on va laisser le maïs tout doucement. Tout ça, vous pouvez ne pas le faire, hein. Vous pouvez faire vos brochettes sans tout ça dans le riz, mais vous allez voir que c'est pas mal. Christian, tu vas, s'il te plaît, attends, je vais commencer à saler et à poivrer les tronches de courgettes. Et je sale, tu vois, sur le côté, qui accroche, parce que sur l'autre côté, ça n'accroche strictement pas. Je sale mes poivrons. Bien. Alors, je vais poivrer ici les courgettes, ici. Et tu vas, s'il te plaît, me chercher au réfrigérateur... Ah oui, ce qu'on avait laissé. Oui, le plat qu'on a laissé, qui marine tout doucement. Et puis tu vas le mettre devant moi. Voilà. Comme ceci. Et nous sommes prêts. Alors, les oignons. Les oignons, ben les voilà. Alors, regarde, Christian, ils arrivent juste au ras de l'ébullition. Oui. Tu me passes, s'il te plaît, l'écumoire, et tu me passes le petit truc qui est là. Je vais me brûler, mais ça chez vous, ça ne vous... Pose-le là. Voilà. J'égoutte les oignons. J'égoutte les oignons, comme ceci, là, et cette... Alors là, tout ça, vous, chez vous, vous le faites à l'avance, il n'y a pas de problème, hein. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais enlever... Je vais mettre, regarde, sur une brochette, ici, je vais mettre... Quoi ? Un oignon. Alors, regarde comment je fais. Je le mets le côté... Large. Rond, vers le bas. Ensuite, une tranche de courgette. Très bien. Youpi ! C'est ravissant, hein, déjà. Ensuite... Du poivron. Un petit peu de poivron. Youpi. Et c'est là qu'arrive... Ensuite, voilà. Alors, tu vois, j'égoutte bien mon morceau de dindoneau, de façon à ce que tout l'ail et tout le gingembre restent dans le plat. Et je recommence. Et je remets un autre morceau, voilà, comme ceci. Et je remets un bout de courgette. Et je remets... Un petit bout de poivron. Vous faites ça au hasard, hein, chez vous. Et je remets... Il en faut cinq, alors c'est pas compliqué. Et je remets un bout de machin. Et je remets un bout de courgette. Et je remets le dindoneau bien mariné. Et il sera merveilleux. Poivron. Allons-y. Je mets ça. Cinq, ça y est. Oui. Et je termine... Attends, je vais remettre encore un petit bout. Avec un petit oignon. Et je termine par l'autre oignon dans l'autre sens. Voilà, dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà. Bon, alors, on pose tout ça ici devant nous. Christian, c'est à toi. Allez. Tu attaques, tu prends une brochette. Et on se retrouve lorsque tout ça est terminé. Et qu'il y a la marinade dans le plat. C'est très important, on va s'en servir, hein. A tout de suite. Et voilà la quatrième. Alors moi, pendant cette orbite, qu'est-ce que j'ai fait, regardez. J'ai huilé toutes les brochettes. Christian, la marinade qui est là, tu la verses délicatement dans la casserole. Et tu poses, attention, on n'en met pas partout. Et tu poses cette casserole sur plein feu. Tu n'oublies pas de mettre l'ail, écoute, déjà en fond. Attends, voilà. Et tu poses cette casserole sur plein feu. Et nous allons, à Groubouillon, laisser réduire cette marinade des deux tiers. Car en fait, elle va nous servir de base à la sauce. Ici, les brochettes. Rapidement, un dernier petit coup de sel. Un dernier petit coup de poivre. C'est fait de l'autre côté. Bien. Christian, viens avec moi. Regardez le four. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a allumé le grill du four. Le truc qui est rouge en haut. Et là, la grille est très en haut. Et au-dessous, on a mis la plaque. Parce que de cette façon, les... Vous allez entendre tout de suite d'ailleurs. Ah oui. L'huile qui va tomber, et le jus qui va tomber, ne va pas tomber dans le four. Hein, c'est pas facile à nettoyer. On le récupère. Et là, ces brochettes, nous allons les laisser dorées à four ouvert. Vous savez que c'est pas la peine de fermer le four quand vous avez le grill allumé. On va... Oh, quand même pas comme ça, là. On va les laisser très exactement quatre minutes avant de les retourner. Le riz cuit toujours. On se retrouve dans quatre minutes et tout va être prêt à la fois. Quatre minutes pile ont passé, hein. Et c'est suffisant, au total, huit minutes pour la cuisson des brochettes. Je... Ah, je me protège de la petite menotte, Christian, hein. T'as mis des gants. Je retourne les brochettes on the other side, de l'autre côté. Yeah. Et oh là là, ça sent bon, dis donc. Et je les laisse cuire quatre minutes de plus, hein. Sans m'en occuper. On a autre chose à faire. Ah, ici, regardez, la sauce a largement réduit, tu vois, de plus de la moitié. Qu'est-ce que je mets dans cette sauce, dans cette marinade de base ? Une... Si t'aimes pas la crème fraîche, on t'en aura un peu de sauce. Une petite... Oui. Une petite cuillère à soupe de crème fraîche. Et j'ai acheté une boîte. Alors là, c'est là, dans la maison, vous pouvez vous en servir, de sauce tomate d'Italie italienne. Bon. Je mets tout ça ensemble, comme ceci. Je mélange et je vais laisser mouillir les quatre minutes qui restent de cuisson pour que la sauce se lie un peu. Ici, tout va bien. Devant nous, le riz qui, lui, a cuit 18 minutes. Donc, c'est pas un problème, il est parfait. Christian, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis un saladier rempli d'eau bouillante, il est là-bas. Alors, tu vas, tout à l'heure, aller, essuyer le saladier. Il faut qu'il soit bouillant pour que, quand on y met le riz dedans, le riz reste au chaud. C'est ça. Tu vas verser le riz dans une passoire. Bien. Tu me suis. Bien, chef. Et tu vas me ramener le riz une fois que tout est bien prêt. Il faut qu'il soit très chaud. Bien, monsieur. Je te donne exactement 33 secondes et demie. 33 secondes et demie. Le temps de rappeler les proportions de ces brochettes de dindoneau pour 4 personnes. Allez-y. Alors, pour les brochettes de dindoneau, il nous a fallu, pour la marinade, deux paquets de filets de dindoneau, c'est-à-dire 600 grammes de filets de dindoneau, une cuillère à soupe de vinaigre de vin, une cuillère à café de miel, deux grains d'ail écrasés, une cuillère à café de gingembre, un tiers de verre, c'est-à-dire 7 centilitres de sauce soja, et deux tiers de verre, c'est-à-dire 14 centilitres d'eau. Et puis, pour les brochettes, en plus de ces filets de dindoneau marinés, il nous a fallu deux oignons, un beau poivron rouge, une belle courgette, et puis un peu d'huile pour badigeonner les brochettes. Le riz, qui a cuit dans de l'eau bouillante salée, il en fallait un verre et demi de ce riz, c'est-à-dire 30 centilitres, et puis on a mis doucement à chauffer dans du beurre, une demi-boîte de maïs, une poignée de raisins secs qu'on a fait mariner dans de l'eau, une cuillère à soupe de beurre, et de la cannelle que je vais ajouter. La sauce a été faite avec la marinade réduite, une cuillère à soupe de crème fraîche, et une boîte de sauce italienne. Ça y est, regardez, le riz, il est prêt. Alors, dans le riz, qu'est-ce que je fais ? Je vais d'abord le goûter pour voir s'il est assez salé, Christian. Il est parfait. Ça va ? On a l'air bien. Regarde, j'ajoute un tout petit peu... Oh non, je vais le faire à la pincée comme ça. Un tout petit peu de cannelle, car le goût de la cannelle dans le riz, les enfants, vous allez vous régaler. J'ajoute tout le contenu de... Des raisins de corinthe. Tu vois qu'ils sont un tout petit peu avec le beurre, comme ceci. Tiens, je te donne la casserole. Tiens, on fait ce que tu veux. Et là, je mélange le tout. Tiens, dans la sauce, pour la couleur, tu ajoutes un peu de persil, comme ça, et tu mélanges. Alors là, ici, je mélange soigneusement, car vous allez voir ce qu'on va faire. Je vais vous apprendre un truc que vous voyez dans les restaurants chics, et vous vous posez toujours la question, mais comment font-ils grand Dieu ? Eh bien, vous allez le savoir. Eh bien, vous allez le savoir. Regardez. Nous, on n'est que deux, donc on va faire que deux assiettes. Et là, regardez ce que j'ai devant moi. De l'eau froide, toute bête, toute simple. Attends, je vais le mettre comme ça. Alors, un verre, un verre tout bête, je le trempe dans l'eau froide, comme ceci. Je l'égoutte, et je le remplis de riz. Et c'est ça qui va nous faire... Tu sais, quand tu vois ces belles présentations de riz, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, tremper le verre dans de l'eau froide. Et maintenant, regardez bien, ici, là. Ah ! Merci, merci beaucoup. Bon, les brochettes, ça ne fait pas qu'une minute. Ça y est, écoute, laissez-moi finir ça. Non, je demande. Laissez-moi finir ça. Alors, on en met un peu partout, hein. Mais ça, personne ne vous voit faire. Je le savais pas. Ça se fait à la cuisine. Tu le savais pas, ça, hein ? Non, non, non. Tu tasses bien. Voilà. Comme ceci. Attention, sur l'autre assiette. Top ! Super. Voilà. Merci beaucoup. Attention, je mets le gant. Je vais chercher les brochettes. Je remercie, oui, ça, c'est important, hein. Parce que là, je vais me brûler. Alors, les brochettes, elles cuisent depuis 4 minutes de ce côté. Ça va. Oh là là ! Oh là là ! Christian ! Oui. On a réussi, dis. Allez, amène. Regarde. Alors, hein, c'est pas beau, ça ? Regarde. Une brochette dans chaque assiette, comme ceci. Là, les deux autres, on vous les offre, hein. Nous, on n'en a pas besoin. Et là, il faut pas mal de sauce avec ça, car elle va se mélanger avec le riz. Alors, regarde ce qu'on fait. On met, hop, un petit peu de sauce ici, un petit peu de sauce ici et un tout petit peu de sauce devant. Et ça suffira juste pour les 4 personnes. Hum. Les amis à la maison, mais c'est pas possible. Mais si ! Ils ont fait venir le plus grand téter de Paris. Mais non ! Ils ont regardé la télévision. Alors, Christian. Alors ? Tu me précèdes. Je prends les deux assiettes. Allons-y. On va s'installer et on va essayer, si c'est possible. Mais oui, mais oui. D'enlever les brochettes. Mais oui, tiens. Installe-toi donc. Voilà. Alors, écoute, je vais manger dans la tienne. Je vais laisser celle-là, ici. Est-ce que je te sers à boire ? Ah oui, je te sers à boire. Alors, tu goûtes, tu goûtes la brochette, s'il te plaît. Vous me dites quand... On va commencer. Alors, le gingembre. Je ne vous ai pas parlé de gingembre. J'ai une seconde pour vous en parler. Le gingembre, il vient de la côte des Malabars. Tu te rends compte ? Oui, c'est ça. Et le gingembre est considéré, c'est une racine, bien sûr. Il est considéré comme euphorisant. Il ne faut pas en fumer, les mecs. Tiens. Et il est en plus, paraît-il, aphrodisiable, mais vous n'en avez pas besoin. Non, non, non. Assez lent. Seuls, seuls, seuls les hommes ont le droit de déterrer le gingembre, dis donc. Alors, goûte ça, goûte ça, c'est fini. J'y suis, c'est misant. Alors, tu te rends compte ? Huit minutes et le dundon est assez cuit, tu comprends ? Je vais goûter le riz, tiens. Avec le maïs et la sauce. Comment on trouve la sauce ? C'est bon à la verre. Dix, super. Merci de nous avoir écouté. Oui, oui, on en reparlera. Merci.